bonsoir bonsoir bienvenue bienvenue à la cinémathèque française au nom du président de la cinémathèque costa gabras au nom de son directeur frédéric bono en notre nom à tous et bienvenue bonne année et j'aurais même tendance à dire je vous souhaite une bonne année à la cinémathèque française pour suivre bien évidemment la rétrospective jacques rivette mais toutes les rétrospectives de la saison et de l'année je pensais en venant à une autre rétrospective que celle qui commence ce soir c'est la rétrospective des films de ward hoax que nous ferons au mois de mars rétrospective intégrale j'y pensais non seulement pour ward hoax mais j'y pensais aussi pour jacques rivette parce que rivette avant d'être le cinéaste que vous savez a aussi été le critique que vous savez critique géniale critique incroyablement intuitif et visionnaire et qui avait entre autres consacré un superbe texte à ward hoax qui s'appelait génie de ward hoax je dis ça parce que d'abord ça me permet de vous rappeler l'existence d'un livre qui s'appelle texte critique publié chez post édition par luxe les textes ont été rassemblés par l'ue chez cell et miguel ambas et ça me paraît ce livre le complément intellectuel indispensable au livre d'hélène frappa que vous connaissez qui s'appelle jacques rivette secret compris bref une fois que vous avez ces deux ouvrages en main vous pouvez attaquer de plein pied la rétrospective je dis ça aussi parce que il a été non seulement critique jacques rivette mais évidemment grand cinéphile intense cinéphile et cinéphile à la cinémathèque française alors pas celle ci celle de messine celle d'ulme celle de chaillot mais c'est quelqu'un qui s'est voué vraiment à la vision des films et toujours dans ce même livre qui s'appelle texte critique il ya un texte que j'aime beaucoup et qui s'appelle le titre exact c'est à la cinémathèque tous les soirs et j'y vois alors il suffit de rajouter un point d'exclamation j'y vois évidemment de la part de rivette un cri de ralliement mais aussi pour lui même quasiment son programme le programme auquel il s'est tenu longtemps c'est à dire voir d'une certaine manière tous les films avant d'aller plus loin je voudrais pour pas oublier je voudrais parce que j'aurais tort d'oublier je voudrais faire les remerciements d'usage mais les remerciements d'usage sont à la fois utiles et légitimes parce que sans eux sans ses partenaires sans ses mécènes sans ses soutiens et bien une rétrospective d'une telle ampleur ne serait pas possible donc avec le soutien et avec nos remerciements au ministère de la culture et au cnc les grands mécènes de la cinémathèque française la fondation gagne pour le cinéma et chanel et remercier aussi nos partenaires ambassadeurs et en particulier les films du veilleur et remercier tout particulièrement véronique magnès rivette qui est évidemment là ce soir et puis remercier aussi les films du losange et en particulier l'incontournable l'indispensable régime vial vous pouvez les applaudir pour vous et les films du losange avec la drc l'association pour le développement du cinéma en région va organiser une tournée de beaucoup de films de jacques rivette donc beaucoup des films de la rétrospective en sortir en salle aussi bien à paris au luxor que en région comme on dit aujourd'hui pour ne plus dire la province toujours est il que rivette les tout cas beaucoup de films de rivette seront de nouveau visibles en france alors je le disais j'y reviens à la rétrospective des films de jacques rivette j'y reviens parce que je pense ce terme de revenir au sens où jacques rivette à la cinémathèque revient à la maison et au sens où on dit souvent encore jean michel fredon dans le texte qu'il a consacré à rivette pour le programme de la cinémathèque dit que c'est un revenant il ya beaucoup de revenants dans les films de jacques rivette et d'une certaine manière jacques rivette lui-même est un revenant c'est quelqu'un qui revient à la cinémathèque par ses films bien sûr tous les films de jacques rivette vont être montrés dans cette rétrospective intégrale et tous les films seront chacun montré deux fois mais il y aura aussi beaucoup de séances qui seront accompagnées présentées je me permets de vous dire la liste de ces personnalités parce que ça constitue en grande partie la constellation de jacques rivette des séances présentées par jeanne balibar jeanne birkin jacques bonafé sandrine bonner emmanuel cuot caroline champetier claire denis hélène frappa pierre jandrissiak jean-pierre calfon dominique labourier irina loupchanski veronique magnès rivette martin marignac bulogier bamchat pour vali betty schneider stéphane jagal jeff pas comme tièlement et puis il y aura aussi jeudi le 20 janvier il y aura une conférence de luke chesel sur jacques rivette et puis dès ce samedi à 14h30 en salle franjus on projettera au bas fragile et puis le film sera suivi avec un entracte pour permettre aux gens de souffler parce que le film a une durée rivettienne et donc à la suite de cet entracte il y aura une discussion avec les deux scénaristes du film christine laurent et pascal bonisère qui eux-mêmes seront accompagnés des trois actrices du film marianne de nicourt nathalie richard laurent scott parce que vous le savez sans doute et c'est la technique aussi la méthode de rivettienne ces actrices ont participé elle même à l'écriture de leur personnage et donc ont contribué à l'écriture du scénario et des dialogues donc ça c'est samedi alors avant de donner la parole pour présenter va savoir je voudrais juste mais très rapidement épaucher quelques mots clés mais que vous connaissez tous j'ai commencé là en disant quelques mots clés de l'oeuvre de rivette j'ai dit la participation collective la participation des actrices et des acteurs au projet du film on peut aussi comme mot clé évident dire paris paris qui appartient à tous et n'appartient à personne mais qui a vraiment appartenu à jacques rivette jacques rivette qui ne possédait rien aussi peu mais qui s'est véritablement emparé paris et on a fait son studio à ciel ouvert ou à ciel fermé mais en tout cas c'est devenu un vrai plateau de cinéma que la capitale qu'il avait choisi et puis que dans les autres mots clés très rapidement le féminin l'expérience de la durée la création collective l'improvisation et bien sûr le théâtre jacques rivette disait tous les films sont sur le théâtre il n'y a pas d'autre sujet et puis bien sûr le goût du secret et les confréries et puis le jeu le jeu mais jeu j e u les jeux d'enfants je vous renvoie au bonbon opérateur de fiction dans céline et julie et puis en même temps bien sûr le jeu le jeu c'est pour rire et en même temps c'est sérieux comme on dit le jeu de la vérité et puis pour dire encore un mot du cinéma de jacques rivette on a reçu aujourd'hui à la sa arrive les cadeaux à la cinémathèque française on a reçu ce matin un mot un mail quelques mots de bulogier et je me suis dit que pour faire revenir jacques rivette avec son autorisation à bulles rien de mieux que de vous lire ces quelques mots quelle merveille d'ouvrir l'année 2022 avec l'oeuvre de jacques au complet ça n'a sûrement pas été une mince affaire les temps sont difficiles mais rivette n'a jamais pris les chemins de la facilité j'aurais aimé m'engloutir jour après jour dans l'oeuvre de jacques avec ses films en pointe en creux poétique tragique épique délicieux joyeux mystérieux et out one son film monstre monumental quelle fantastique expérience et quelle chance pour ceux qui trouveront le temps et la possibilité de venir chaque jour à la cinémathèque je pense que seule la cinémathèque permet de faire ce voyage rivet tien ce trip je n'ai pas peur du mot je vous embrasse tous bon vent signé bulle alors pour continuer à évoquer jacques rivette et pour présenter le film de ce soir va savoir un film qui a donc été restauré par la cinémathèque française et par les films du veilleur j'invite à me rejoindre à vous rejoindre les trois des acteurs et actrices du film marianne bassler jacques bonafé et jeanne balibard pour toute évidence un souvenir de va savoir ou un souvenir de jacques rivette si on va savoir peut-être si vous vous en souvenez je peux pas vous aider je me sacrifie je commence je trouvais d'abord formidable de découvrir le texte le matin même donné par pascal bonitzer et christine laurent mais donc il y avait beaucoup d'improvisation comme vous disiez en préambule mais ce que j'avais trouvé formidable il m'avait demandé d'être professeur de danse mais il ne m'avait pas dit quelle danse ni le rock ni le jazz ni la danse classique et la productrice m'a levé la jambe très haut et elle m'a dit tu fais un cours de danse classique et je n'avais fait de la danse classique que de 6 à 8 ans donc pour moi c'était un vrai challenge je ne dirais que ça en tout cas je suis très heureuse d'être là non je cherche je cherche non j'en prends un juste toi mais c'est une image rivette dans cette pièce où il y avait tous les livres rangés on appelle ça une bibliothèque et jeanne et rivette qui discrètement retire des livres les place autrement alors qu'on ne l'avait pas du tout du tout les voir dans le champ mais il faisait son petit tri de bibliothèque ça m'a beaucoup amusé moi je me souviens que après quand les films sortaient on vous disait vous vous souvenez de quelque chose et je me disais toujours non je ne me souviens pas je ne sais absolument pas comment ça s'est passé on arrivait et puis c'était comme s'il y avait une poudre de perlimpinpin et j'ai une amie qui est ici dans la salle qui m'a demandé un jour elle devait se candidater pour un truc de responsabilité elle me disait c'est pas moi les responsabilités et je lui ai dit oh tu sais tu peux prendre le centre pour ne pas l'occuper pour le laisser vide et je me suis dit mais c'est complètement con cette phrase c'est de la rhétorique débile et après je me suis dit mais en fait pourquoi j'ai dit ça parce que j'ai vu faire ça mais il y a eu une seule personne au monde rivette cette manière bizarre de prendre le centre pour le tenir le centre pour ne pas l'occuper et je me dis que pour les gens qui cherchent à occuper Wall Street ou autre c'est peut-être une bonne leçon c'est peut-être pas ça la bonne méthode ça n'a pas l'air de marcher je me dis aussi que les films de Jacques racontent toujours incroyablement l'histoire et la période dans laquelle on est il n'y a pas de plus beau film sur 68 que l'amour fou à mon avis alors qu'il n'y a jamais question de rue ou de soulèvement dans les rues ou des trucs comme ça et que c'est peut-être parce qu'il y a je ne sais pas si c'est des secrets finalement c'est peut-être plutôt des absences Jacques s'absentait on ne le voyait pas tout le temps peut-être que sur le plateau aussi il s'absentait et que c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui arrivait qui était le contraire de l'occupation et après la guerre après l'occupation il y a eu ce cinéma de la libération qui commence à la libération où tout est possible on a tout pu inventer et pour finir sur une note pas très marrante pardon je suis un peu long comme toujours on est parti montrer ce film va savoir aux Etats-Unis le 13 septembre 2001 et on était à Roissy et Jacques me disait mais c'est pas possible on ne peut pas aller montrer ça là maintenant à New York c'est juste pas possible et on était là il fallait y aller et arriver à Manhattan le 13 septembre 2001 pour montrer ce film si joyeux et je me dis mais c'est fou c'est ça aussi à ce moment là aussi les derniers jours je ne veux rien dévoiler mais en équilibre au dessus du vide n'est ce pas monsieur Jacques et avant encore une fois pile en plein dans l'histoire voilà pour en quelque sorte clore cette ouverture si je puis dire j'appelle Véronique Magnès-Rivet Véronique Magnès-Rivet je le disais qui est à la tête des films du Veilleur et qui mène non pas une croisade mais en tout cas un travail de longue haleine de sauvegarde et de restauration des films de Jacques Rivet que ce soit ses films non professionnels ou évidemment l'ensemble de son oeuvre dite professionnelle bref un travail absolument essentiel mené par Véronique Magnès-Rivet bonsoir excusez-vous c'est large l'intervention de jeunes m'a fondément venue voilà merci à tous d'être venue masquer merci merci à la Cinémathèque Française d'accueillir cette prospective merci à Costa Gretras de nous accueillir à Jean-François Roger à Frédéric Bonneau et un grand merci à vous Bernard un grand merci à vous je remercie aussi je veux aussi d'abord remercier trois personnes qui sont dans la salle je pense en 1 et 2 je pense que le troisième doit être là aussi qui à 3 on produit presque tous les films de Jacques Martine Marignac Mérisse Pintan et Céphane Pintan ensuite donc je remercie les films du Los Angeles donc Charles Gillibert Alexis Dantec Régine Vial et toute son équipe merci je remercie aussi le CNC qui nous a aidé pour organiser cette rétrospective avant de nous quitter Jacques ne m'a fait part d'aucune consigne il ne m'a absolument rigoureusement rien dit concernant ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire après sa mort si nous devions publier ou ne pas publier ses textes critiques ni a fortiori à qui ce travail devait être confié après sa disparition personne ne m'a fait part d'intention qu'il ou elle aurait pu recueillir de sa part malgré cela à sa manière Jacques nous a peut-être laissé un testament il y a quelques jours Caroline Malville responsable de la programmation à la Cinémathèque m'a transmis une question elle venait de Luc Moulet qui est peut-être parmi nous il est là il est là bonjour monsieur Moulet vous vous inquiétiez monsieur Moulet de voir qu'un film avait peut-être été au volier dans cette rétrospective ce film s'appelle Charlie 22 ans trompette je crois savoir que Jacques a fait ce film pour les besoins d'une pièce de théâtre écrite par Dominique Vincent et mise en scène par François Mestre au théâtre de l'Alliance française en 1958 je n'ai jamais vu ce film je ne sais même pas s'il existe encore aujourd'hui mais en revanche je sais qu'il ne figure pas dans ses petits coffrets qui contient peut-être ce petit coffret le seul testament que Jacques ne nous ait jamais laissé grand système voilà le bel objet que contient ce petit coffret dont vous avez parlé tout à l'heure Bernard il s'agit donc du livre d'Hélène Frappa qui s'appelle Jacques Ribette c'est très compris petit indice peut-être dans ce beau livre d'Hélène la filmographie rédigée par Jacques non alors voilà j'ai fait oui elle est relue par Jacques elle est relue par Jacques elle est oui enfin voilà non mais c'est c'est la cata donc c'est vrai elle est relue par Jacques et donc Charlie même deux ans de trompette n'y figure pas mais en revanche je peux vous dire que je peux vous affirmer que de nombreuses questions ont trouvé réponse depuis six ans dans ce bel ouvrage un grand merci Hélène est-ce que tu où es-tu ? tu es là ? tu viens ? donc Jacques l'a relue disons pour reprendre ce que Jeanne a dit au début qu'il a été disons au centre de l'écriture sans l'occuper et que en réalité c'est lui qui l'a écrit en même temps sans désirer l'écrire donc on a passé en effet plusieurs semaines je crois sur cette filmographie moi j'ai aucun je suis autant amnésique qu'il était hyper amnésique mais c'est vrai que bon tu m'as enfin comment dire ça me touche que tu parles de cette filmographie parce qu'en réalité c'est un texte en effet intégralement écrit par Jacques Ruel disons sur ma dictée mais que le relu dont tu te souvenais est une sorte de peut-être de de message oui mais en réalité il l'a écrit oui voilà donc du coup la rétrospective qui reprend toute cette filmographie de ce point de vue là c'est peut-être ce que tu voulais dire je ne sais pas elle a quelque chose de testamentaire peut-être ce que tu voulais dire non mais voilà non mais je voulais simplement dire que Jacques parlait d'un paradoxe du fait que ça le caractérise profondément il n'a donné aucune consigne voilà ça laisse carte au plan voilà ça laisse carte au plan non mais il n'a laissé aucune consigne et en même temps et c'est là où enfin où ce qu'a dit Jeanne sur l'idée d'occuper le centre et enfin voilà de ne pas l'occuper et d'être au centre voilà et ça c'est ça qui est profondément émouvant parce que c'est ce qui est et qui qui moi fait profondément écho à ce paradoxe en fait au paradoxe qui est de à la fois s'effacer en ne donnant pas de consigne et ensuite en laissant plein de de petites de petites traces et des choses précises qui fait que quand on continue le travail on s'appuie sur ces traces voilà c'est la preuve de la présence des fantômes exactement voilà et ensuite je voudrais avoir une petite pensée pour tous les fidèles compagnons de travail de la troupe qui s'est constituée au fil du temps qui ont disparu à commencer par Marie-Lou Parolini qui a été donc scénariste photographe et compagne de Jacques Suzanne Schiffman qui est aussi scénariste première assistante et co-réalisatrice de Out 1 Lydie Mayas qui est script Nicole Louvchansky la monteuse de Jacques depuis la Montfou Willy William Louvchansky Jean Bruault les comédiennes et comédiens Juliette Berthaud Pascal Augier Marie-France Pizier Hermine Caragueuse Michael Lonsdal Michel Piccoli Benoît Réjean et Guillaume Depardieu voilà ensuite je sais que dans la salle aussi ce soir de nombreux complices nous ont fait l'honneur d'être présents donc voilà j'ai beaucoup parlé très mal parlé et je ne vais pas pouvoir me permettre de citer le nom de tous les gens qui sont là ce soir Bernard tout à l'heure vous en avez dit beaucoup déjà voilà donc désolé pour tous les amis techniciens qui sont là et je vous souhaite à tous un très bon film ah pardon j'ai oublié en fait j'ai oublié quelque chose non non mais aussi c'est très important mais donc le film que vous allez voir est donc la version numérisée restaurée par la Cinémathèque française et les films du Veilleur donc là je tiens quand même à remercier Hervé Pichard de la Cinémathèque française qui a une part importante dans cette possibilité de voir le film ce soir et ensuite le laboratoire Eventi qui a numérisé le film et qui a aussi numérisé tous les films dont les films du Veilleur ont la responsabilité donc depuis 2016 voilà et enfin Irina Louchansky qui aussi a passé beaucoup de temps pour superviser les travaux d'étalonnage faits par Pauline Bazen qui est dans la salle et qui a fait un magnifique travail bonne soirée à tous merci je voulais juste ajouter que non seulement ce soir vous allez voir Va Savoir mais ça importe à Jeanne Balibar et à tous ceux qui ont participé à Va Savoir Va Savoir Plus passera le 8 le 28 janvier voilà et pour le reste on a lancé ce soir un avis de recherche donc Charlie Trompette 22 ans celui ou celle qui l'a chez lui la cinémathèque est ouverte sauf le mardi merci 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 merci